A la fin des années 2010, une nouvelle mode s'installe dans toute la jeunesse française, la mode des tacos français. Bien différent du taco mexicain traditionnel composé d'une tortilla de maïs et de garniture, le tacos français est un hybride entre le burrito, le kebab et le panini. A base de galettes de blé, de viande, de frites et de sauce, le tacos français connaît un véritable essor chez les enfants et les adolescents français depuis ces dernières années et a vraiment explosé en popularité dès l'année 2017 où divers restaurants ont ouvert dans toute la France, notamment aux tacos, la chaîne principale qui en a ouvert 220, mais aussi des restaurants kebabs qui proposent désormais des tacos ou ont entièrement enlevé les kebabs de leur menu. Cette vidéo a pour objectif d'analyser cet effet de mode tout en apportant mon avis personnel. Et quoi de mieux pour comprendre la hype que d'aller moi-même aux tacos ? Je viens ici pour un reportage informatif et sociologique sur la fête que pourquoi otakos fonctionne autant. Je me disais que la meilleure façon de savoir, c'est notamment d'essayer. Donc voilà, j'ai pris un peut-être des kebabs de tacos et on va goûter ça. On va bientôt goûter et je vais bien comprendre peut-être si, pourquoi, autant de gens, surtout les jeunes, viennent à voir. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Je pense qu'on prend de lui maintenant, en effet. Voilà. J'ai à présent compris pourquoi, c'est très 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 bon. Crise cardiaque. Par contre, vous m'excuserez la coupe de cheveux. Ben là, je me suis attaché parce que c'est moins chiant quand même. Mais, voilà. Voilà, bon. C'est pas dégueulasse, on est d'accord. Ah, otakos. Combien de fois ai-je vu des amis à moi ou des proches y aller en disant « Hey, tu devrais y aller, il faut être trop trop bon ». Combien de fois ai-je vu dire ça ? Est-ce juste un effet de mode ou y a-t-il une réelle raison derrière ? J'ai essayé de décrypter ce problème, comme vous l'avez pu le voir, en allant directement à otakos déguster un tacosan. Donc, je vais vous détailler ce que j'ai bouffé. C'était merguez, fillet de poulet mariné, la base avec sauce algérienne et biggie. Qui est donc très très bon. Je tiens à le préciser parce qu'il y a des gens qui vont me dire « Ouais, mais t'es juste jaloux, en plus t'es gros ». Non, je tiens à le préciser que c'est très très bon. Otakos, il y a beaucoup de gens qui y vont, des jeunes, des très jeunes aussi. Et c'est tout, en fait. J'ai jamais vu aucun vieux, en fait, à otakos. Aucune personne de plus de 30 ans. J'ai jamais vu ça. Pourtant, je suis passé plusieurs fois devant plusieurs otakos de ma ville et j'ai jamais vu des gens de plus de 30 ans aller manger là-bas. Donc, bon, je me dis « Est-ce que c'est un truc de genèse ? Est-ce que c'est juste parce que les gens te connaissent pas ? Je ne sais pas. » Donc, j'ai essayé de décrypter ce problème. Pourquoi est-ce que ça marche autant chez la jeunesse française et immigrée ? La première raison qui saute quand même pas mal aux yeux, c'est que c'est pas très cher comparé, par exemple, à un McDonald's. C'est un truc relativement cher. Je crois qu'il faut pour bien manger, tu dois te penser 10 balles. Alors que pour otakos, pour avoir le tacos, elle, elle, et la boisson, c'est 7,50€. Bon, après, voilà, elle, il est, comment dire, il est comme ça, quoi. Il est comme ça, il est comme ça, ouais, comme ça, sur comme ça. Bon, ça va. Donc, ensuite, la deuxième raison qui, pour moi, également saute aux yeux, c'est que les enfants, enfin les enfants, les jeunes, on va dire, les jeunes enfants et adolescents, les jeunes adultes, aiment parce que ça manque de légumes. Oui, je sais, c'est con, dit comme ça, mais il faut se mettre en considération qu'en 2019, le monde a changé. C'est-à-dire que plus c'est gras et sucré et salé, et moins il y a de légumes et plus c'est bon. Donc oui, parce que dans le tacos, il y a zéro légume, un total de zéro putain de légume. Il y a tes visantes que tu as choisis, ça, c'est normal. Tu as tes sauces, tu as les fruits, c'est tout. Il n'y a pas salade de tomates et oignons. Ah, si tu peux commander des oignons en supplément, si tu rajoutes 90 centimes. Mais bon, ça ne compte pas vraiment comme salade de tomates et oignons. Et surtout, j'ai remarqué qu'ils mettent pas mal d'ingrédients. Genre, par exemple, c'est bien garni. Par exemple, j'ai pris un L, moi. C'est très très bien garni, vraiment. Il y a beaucoup de viande, il y a pas mal de frites quand même. Et il y a beaucoup de sauce, vraiment. Et étant donné que c'est généreux et que la sauce, les jeunes adorent ça, c'est peut-être une raison pour laquelle ça marche beaucoup chez la jeunesse française, tout bêtement. La troisième raison est que, tout bêtement, la concentration en population immigrée en France a explosé ces 50 dans les années, 60 dans les années. C'est pour ça que c'est un petit peu normal aussi. Mais ces gens-là ont fait des enfants. Enfants qui sont devenus donc leurs enfants. qui sont, par exemple, musulmans. Et vu que otakos, toutes leurs viandes sont halal, c'est peut-être une raison pour laquelle ça marche. Parce que si les maghrébins commencent à y aller parce que c'est halal, parce qu'ils sont musulmans, les autres vont suivre. C'est peut-être aussi pour ça que ça marche autant. C'est parce que c'est la raison qui a commencé la hype. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est peut-être une des raisons. C'est parce que c'est entièrement halal. La quatrième raison, et c'est peut-être celle qui est la plus psychologique, c'est l'effet qui fait otakos sur le consommateur. C'est-à-dire que quand tu vas à otakos, tu vois, il y a plein, plein de viandes, il y a plein de sauces, sauf que tu peux pas choisir toutes les sauces et toutes les viandes d'un coup. Du coup, si par exemple, tu testes merguez et nuggets, avec une sauce, les deux sauces que tu veux, tu seras, comment dire, tu te sentiras obligé d'aller tester les autres sauces que tu veux, que tu voulais, mais tu pouvais pas parce que c'est que deux sauces max. En fait, c'est peut-être uniquement sur l'effet, je veux tout essayer, la prochaine fois je prendrai autre chose. Voilà, un peu comme une sorte d'essai, vous voyez ce que je veux dire ? On peut essayer plein de viandes et plein de sauces, plein de combinaisons différentes. C'est peut-être pour ça que otakos marche autant, et que plein de gens, ils retournent, ils re-retournent, ils re-re-retournent. C'est parce qu'il y a plein de combinaisons à tester, parce que telle viande avec telle sauce va donner un autre goût que autre viande avec cette même sauce, ou telle viande avec telle sauce va donner autre chose. Vous voyez ce que je veux dire ? Et puis aussi, ce qui est bien, otakos, c'est que tu peux choisir en mode vegan. Si t'es vegan, tu peux mettre des falafels dans tes trucs à la place de la viande, et ça marche. Donc c'est bien, parce qu'il y a aussi les vegans, ils peuvent y aller, en fait. La cinquième raison pour laquelle les jeunes adorent aller à otakos, pour moi, c'est que, excusez-moi de le dire, mais les adolescents et les enfants sont très influenciables, ils n'ont pas trop d'originalité, la plupart. Ils les suivent, donc ça veut dire que si la mode, c'est d'aller à otakos, alors tout le monde y ira à otakos. Les enfants et les adolescents sont très influenciables, ils n'ont pas trop trop de personnalité, il ne faut pas non plus se mentir. C'est peut-être pour ça que c'est une mode à grande échelle, à l'échelle nationale, que tout le monde y va. C'est parce que peut-être que les adolescents sont très influenciables, et donc ont besoin de suivre les autres pour se contenter, ou je ne sais pas quoi. Après, on peut très bien être curieux aussi. C'est très bien des adolescents qui sont curieux, un peu comme moi, et donc qui veulent juste aller voir par pure curiosité, juste pour voir, juste pour goûter, pour dire est-ce que c'est bon, est-ce que c'est surcoté, voilà. Et puis il y a aussi un très très bon marketing. Une très bonne communication, par exemple, la marque est assez active sur les réseaux sociaux quand même. Ce qui est très important pour viser un public jeune, c'est les réseaux sociaux, c'est la présence de la marque sur Internet, sur les médias, que les jeunes consultent, parce que c'est pour ça qu'il n'y a aucune pub d'Otacos à la télé. Vous n'avez jamais posé la question de pourquoi il n'y a jamais de pub d'Otacos à la télé, alors qu'il y a McDonald's, il y a le KFC, il y a Burger King. Vous n'avez jamais demandé pourquoi Otacos ne fait aucune pub à la télé ? C'est parce qu'il part du principe que les jeunes ne regardent pas la télé. Ce qui est vrai, les jeunes regardent de moins en moins la télé, et vont plutôt sur Facebook, Instagram... Enfin, pas Facebook. Facebook, maintenant, c'est les grands-mères de 40 ans, mais... Instagram et Snap, d'accord ? Et il y a beaucoup de communication sur Instagram et Snap. Pas forcément la marque directement, et encore si, si, mais ça passe aussi par des influenceurs qui vont déguster un Tacos dans le Snapchat. Par exemple, je ne sais pas, un mec de télé réalité, il va dire « Allez, prends ce mon produit Otacos, allez, on va manger un Tacos aujourd'hui, nom nom nom, très très bon, allez voir. » Très très bonne communication. C'est peut-être pour ça qu'il y a autant de hype sur cette chaîne de restaurants Tacos. A noter quand même que j'essaye de brosser un portrait général d'Otacos et de sa mode. Parce que chaque personne peut très bien aller à Otacos pour une de ses raisons, toutes ses raisons, certaines de ses raisons, ou aucune de ses raisons. J'essaie juste de brosser le portrait global, en fait, parce que j'ai goûté. Et je peux maintenant donner mon avis sur ça. Mon avis personnel, je trouve que c'est très bon. Très bon, très gras aussi, mais très bon. Bon, par contre, je n'irai pas toutes les semaines, clairement. Parce que bon, 7,50€, 7,50€, ou encore, si tu ne bois pas de boisson, 6€, 6€, bon, évidemment, ça fait une petite somme. Donc, du coup, je n'irai pas toutes les semaines, en fait. Et donc, je comprends les gens qui disent que le Tacos, c'est un peu trop bourratif, ou un peu trop gras. Ça, je peux comprendre, parce que c'est vrai. Techniquement, on n'aime pas non plus plein de légumes, machin, vous voyez ce que je veux dire ? Mais, c'est le goût de chacun. Moi, j'aime tout, et je suis ouvert à tout. Je préfère goûter tout, et pas me limiter à un type d'ingrédient, un type de bouffe. Par exemple, aller bouffer que des pizzas et des hamburgers, et oublier les légumes derrière. Parce que, oui, ok, je suis peut-être gros. Ouais, bon, ça se pense, ça saute aux yeux. Je suis gros, d'accord, je veux bien le comprendre. Après, il faut équilibrer ça par, par exemple, le soir, un repas léger. Ou même, tous les soirs, il faut manger léger, normalement. Mais, il faut compenser le soir par un repas léger, si tu as bouffé au taco ce midi, et faire l'exercice l'après-midi. Des gens, ils vont me dire, mais tu ne parles pas, parce que tu es gros, tu bouffes trop de bouffe grasse, et ce n'est pas bien. Donc, c'est plutôt toi qui devrais aller courir. Sauf que, j'ai envie de dire, je pense que je fais plus d'exercice physique que l'adolescent moyen. Et je vous emmerde. Voilà, ça, c'était gratuit. Enfin, bon, voilà. J'ai dès à présent terminé ma vidéo, pourquoi l'otakos fonctionne autant chez les jeunes et les adolescents. J'espère qu'il vous a plu. Formé assez différent de ce que je fais d'habitude. Si ce genre de documentaire-là vous plaît, pas forcément que sur la bouffe, enfin, mais ça peut être sur plein de sujets que vous voulez, proposez-moi en commentaire, je sais que vous ne le ferez pas, mais ce n'est pas grave. J'espère que ce format vous a plu, et je vous dis, c'était Fifou, et salut à tous. PUTE ! GROSSE PUTE ! GROSSE PUTE !